Caroline de Monaco était une amie de Karl Lagerfeld. La princesse avait rencontré le couturier à l'âge de 16 ans. Karl Lagerfeld lui a fait un dernier cadeau avant sa mort. Une mort discrète à son image. Karl Lagerfeld, le célèbre couturier et styliste allemand, est mort le 19 février 2019. A l'époque, personne n'était au courant qu'il vivait ses derniers instants, alors qu'un cancer de la prostate lui avait été détecté 4 ans plus tôt. En effet, le compagnon de Jacques de Bacher avait décidé de cacher sa maladie, même à ses amis les plus proches. Karl Lagerfeld aurait cependant eu un dernier geste amical envers ses proches. En effet, dans son livre intitulé Paradise Now, le biographe William Middleton est revenu sur les derniers moments du couturier. Il a ainsi expliqué que l'homme de 85 ans s'était rendu chez la chôme, un luxueux fleuriste français, seulement 5 jours avant sa mort. Il aurait choisi d'envoyer un bouquet à 4 personnes, la princesse Caroline de Monaco, son amie proche Françoise Dumas, la styliste Virginie Viard ainsi que le couple Arnaud. Le dernier cadeau de Karl Lagerfeld à Caroline de Monaco, le bouquet choisi avec soin par Karl Lagerfeld aurait été composé de deux douzaines de roses de couleur abricot, d'hortensia rose, et de fleurs blanches boules de neige. Il n'aurait pas voulu ajouter un message hormis la mention de la part de Karl Lagerfeld. Un cadeau qui aurait intrigué les destinataires dont Françoise Dumas. Le biographe a rapporté qu'elle avait appelé pour savoir pourquoi il n'y avait pas de mots. « Point, je lui ai répondu que, malheureusement, il n'y en aurait pas. » De son côté, Caroline Knochaher de chez la chôme a révélé, ce furent ses derniers bouquets. Un ultime cadeau qui a probablement beaucoup touché la princesse Caroline de Monaco. En effet, une longue amitié s'était tissée entre le styliste et la fille de Grace Kelly, qu'il avait rencontrée à l'âge de 16 ans. Karl était très proche. Il était un commun membre de ma famille. 45 ans, si y est-il plus que beaucoup de membres de ma famille finalement avait-elle confié à point de vue après sa disparition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada